Quand nous parlons d'Abelis, je disais tout à l'heure que tous les Abelis sont pareils, mais la seule chose qui est différente de l'un et de l'autre, c'est les couleurs et les dessins. Mais le bâtiment niveau architectural, c'est toujours pareil, il n'y a pas aucune différence entre les bâtiments d'Abelis. Quand on parle de l'architecture d'Abelis, les deux parties d'Abelis, la partie de l'extérieur avec une porte commune et la partie résidentielle avec une porte générale. Quand vous regardez la porte de la partie résidentielle, ça s'appelle Corny. C'est particulier de trouver dans cette région du style de la porte bois et métal. Et au-dessus de la porte, si vous regardez le rouge, ça représente la divinité Ganesh, la tête d'Elipha et le corps de l'homme. La tête d'Elipha et le corps de l'homme, ça s'appelle le Ganesh, ça représente le porte du bonheur. Bienvenue et les bénédictions. Entre les deux portes, la plus grande et la plus petite, c'est là que la plus grande restait fermée toujours. La porte, la plus grande, était ouverte seulement quand les gens, ils avaient le même niveau que le propriétaire d'Abelis. Si les gens, ils n'avaient pas le même niveau que le propriétaire d'Abelis, ils ne passaient pas par le grand pauvre, ils passaient par le petit pauvre. C'est pour ça, dans chaque Abelis, les marches, les escaliers, c'est pour montrer le niveau du propriétaire plus haut que les autres. Alors, quand on parle, la porte avec l'estime musulmanique des arches, l'oréanoyens, perses, et en rentrant à l'intérieur, on se trouve le bâtiment rectangulaire, ouvert au ciel, et chaque côté, le pièce. Ça faisait deux étages ou un étage, pas plus qu'à deux étages. Ils avaient le pièce d'été, le pièce d'hiver. Selon l'autre saison, ils changeaient de la pièce à la pièce. La pièce de l'été, la pièce d'hiver, selon les conditions climatiques du soleil. De l'extérieur, quand vous voyez les Abelis, ils avaient toutes les murailles, comme là vous voyez de l'autre côté, avec trois sortes de fenêtres. La plus grande, la plus petite et la taille mouillante. Chaque fenêtre servait quelque chose. La fenêtre la plus grande, elles avaient la fenêtre en face aussi, à l'intérieur, ça fait circuler l'air. Parce que si l'air ne circulait pas, ça risquait l'humidité et l'humidité. Et en humidité, quand ça se risquait en humidité, ça risquait le dommage des fresques. Mais les tailles mouillantes des fenêtres, quand les rayons du soleil tombaient, ça permettait les rayons du soleil de tomber par terre. Par terre. Et pourquoi par terre? Parce qu'elles avaient toujours le soleil en albatre. Ça tombait toujours par terre et ça faisait le reflet de la lumière. Les soleils ne tombaient pas sur les murailles à l'intérieur. Et la plus petite, dans laquelle ils ajoutaient des bougies, éclairées le soir de l'extérieur. Ils dormaient à la terrasse. Ils n'avaient pas de clim, pas de ventilateur. Les annonces étaient pour crocher les rideaux ou des éventails. Des éventails pour faire l'air. Et les artistes, quand ils dessinaient, ils avaient chaque sujet. Par exemple, quand on regarde la peinture sur l'effaçable de l'autre côté, on voit un grand éléphant. A dos des grands éléphants en Marajayasi, il est en train de chasser le tigre. Ca représente le sein des tigres. Mais quand vous voyez à côté, on voit les deux éléphants noirs et rouges. Et quand on parle de noirs et rouges, Quand on parle de noirs et de rouges, Noirs c'est pour le guerrier. Rouge c'est pour la procession des festivals. Donc quand on met le rouge devant, Quand on met le rouge devant, Donc c'est les processions de la fête devant. Regardez, on voit la procession des fêtes devant. Et quand on voit le noir, on voit le défilé militaire ou les cavaliers derrière. Vous comprenez? D'autres sujets différents. Alors, si vous regardez là, au-dessus de la porte, On voit la dame, la femme nomade. Elle est en train de jeter le collier, le bouquet de fleurs. Ça représente la colère sur son visage. Expression remarquable de l'artiste. Il est en train de montrer, La femme voyait partir son caravanier Et elle n'était pas très très contente. Et on voit l'expression sur son visage. À côté, on voit la baisse, la divinité qui s'appelle l'aime. Barak Mata. Ça représente le quart de l'aime. Ça représente l'aime, l'ado du lion. Et ensuite, au-dessus de ça, vous voyez un village? Dans le village, il y a un couple qui est en train de jouer le ballon. Vous voyez? Mais remarquez, quand on parle de couple, Quelque chose de remarquable, Que le couple est en train de jouer, Mais les chapeaux ou les robes, Les chapeaux et les robes du couple n'est pas indien. Regardez bien. Le contraste des artistes dans un village indien, Ils montrent, Ils montrent leur couple étranger. Des artistes, quand ils dessinaient, Des artistes, quand ils dessinaient le dessin, Ils pensaient toujours et ils imaginaient toujours. Donc, en imaginant et en pensant le dessin, Ils voyaient souvent très loin. Donc là, si vous voyez, Approche des artistes, Ils ont rêvé le Venise. Et là, vous avez les dessins de Venise, s'il vous plaît. Vous en gardez. Vous voyez? On voit. Les dessins de Venise. Imaginez-vous, vous êtes en Inde et vous voyez les dessins de Venise. Alors, c'est la Venise qu'on suit l'année 1930. Et quand on parle de l'année 1930, C'était la période de la guerre de l'impactance. Elle n'était pas indépendante. Vous comprenez? Donc, l'artiste, ils ont montré les personnalités importantes des pauvres. Sur chaque scène, si vous voyez, On voit le diorcec. Vous voyez? Costume. Diorcec. Et juste, Au-dessus de diorcec, Si vous voyez, A dos du cheval, On a le premier ministre après l'indépendance de l'Inde, Nehru. Parce que, Ça s'approche des années. Ils attendaient, Ils parlaient, Ils racontaient les guerres, Et l'indépendance. Donc, C'est que les artistes, Ils apprenaient, Dans leur tête, Ils mettaient. Donc, C'est pareil. Si vous voyez, Le plafond, De la peau. A gauche, On a la divinité. Et à droite, Si vous voyez, A gauche, On a la divinité. Et à droite, Vous voyez, Toutes les grandes personnalités. Pour les guerres, Et l'indépendance. Les femmes, Elles restaient toujours, A l'intérieur, Mais quand les caravaniers venaient, Ils avaient expo, Exposition. Les trois salons, Si vous regardez là, Un ou deux fois, Dans lesquels, Ils exposaient tous les produits. Donc, Les propriétaires, Ils allaient boire, Mais ils négociaient toujours, En haute période. Chaque caravanier, Quand ils revenaient, Ils retournaient, Chez le même commerçant. Ils ne chargeaient pas les commerçants. Des femmes, Des femmes, Elles étaient assises, À l'intérieur, Dans les balcons. Elles étaient assises, À l'intérieur, Dans les balcons, Où elles choisissaient, Les produits, Ou les matériaux, Ça a l'air d'empresser. Les anneaux, Pour des rideaux, Pour des tentes, Et pour des éventailles. La porte, C'est la porte du Bénèche. Et quand ils ont construit, C'est que je disais tout à l'heure, Servi du lait. Pour mélanger, Alphare, Et pour des miroirs. C'est pour ça, Quand vous regardez, Le soleil qui tombe, On dirait l'écran. L'impression de l'écran du cinéma. N'est-ce pas? Quand le soleil tombe, Comment ça brille? Parce que les miroirs, Qui font briller les couleurs. Et ensuite, Ils ont mélangé du lait, Qui n'est pas servi l'eau. Pour mélanger, Toutes les cimales. Les techniques, Les miniatures, Des peintures, C'est encore, Les anciennes. Mais, La gloire, Au 17ème siècle. En fait, Ce n'est pas les miniatures, Ce qu'on retrouve ici. Ce sont des fresques. Toutes les fresques. Et ensuite, Quand des artistes, Ils racontaient, La but des artistes, C'était, Récomptez la vie. Aujourd'hui, Ou tous les jours, Quand nous parlons de l'histoire, La source, Ou la connaissance de l'histoire, Ça sert toujours à la base des images. Images des histoires. Donc, En regardant les élevés, On peut imaginer, La richesse des artistes, Ou la richesse des carabaniers, Et la richesse des commerçants, De cette époque. Mais, On n'oublie pas non plus, La différence des niveaux sociaux. Les marches, Plus haut. L'entrée, En bas. C'est le niveau social. Le propriétaire, Il reste toujours plus haut que les autres, Pour montrer le niveau social aux gens, Qui n'avaient pas le même niveau que lui. Et c'est pour ça, Les gens qui n'avaient pas le même niveau que lui, Ils étaient obligés, De passer par la petite porte, Et la grande porte, Rester fermé. Quand on regarde l'avélie, De l'extérieur, En Bena, Nous nous imaginons pas, Le taille, La longueur, La profondeur de la maison, Nous imaginons, Jusque, Juste la façade. N'est ce pas? Donc, C'était pour limiter la vie familiale. C'est pour limiter la vie familiale. Et alors, Quand vous voyez, Autour, Aujourd'hui, Il y a des habitations. On voit des petites maisons, Présents à la roue. Mais cette habitation, N'existait pas à l'époque. Ils n'avaient qu'un des avélie, Et très peu des habitations, Qui étaient les serveurs, Ou des employés, Des riches marchands. Et autour des avélie, Ils gardaient toujours des perles couvertes. Dans lesquelles, Pour perdre des avélie, Ils gardaient des animaux toujours. Toujours des animaux. Donc, Ça, c'est un très bon exemple d'avélie, Avec le contraste européen, Indien, Des guerriers nationalistes. Et les motifs floraux. Et à côté, On voit un autre avélie. Certainement, Quand on parle de Chikrabati, Il y a des centaines d'avélie. Mais sur centaines, C'est que les 15% des avélie sont obtenus. 25% des avélie tombent en ruines, Ou fermées, Ou déjà tombées en ruines. Le propriétaire ne vient pas. La dame, Elle est la gardienne. La dame, C'est la gardienne. Elle est gardienne. D'accord. Et elle entretient l'avélie. Pour entretenir, Elle monte des cartes postales, Des calendriers, Des bricots, Des babioles. D'accord. Donc, Pour faire une belle photo, D'abord, Montez en haut. Si vous voulez, Regardez là. Comme ça, Vous montez. Faites la belle photo. On peut monter. Ensuite, Regardez l'autre côté. Ensuite, On ira dans l'autre avélie. Alors, On va monter le petit escalier qui est dernier. Ça semble très étrange. Donc là, On a vu toute la cour. Et la rue ? Par ici, Par ici, C'est la cour. Là, Par ici, Alors par ici, C'est une autre avélie. Là, C'est la rue. Mais de l'autre côté de la rue, Tu as quand même une autre avélie. Et puis, À droite, C'est le mur d'ensemble de l'avélie. Et là, On entend l'appel à la prière. Ah non ? Ouais. T'as vu l'entier à l'art ? Oui. Je peux te déplacer. Je peux te déplacer. Je peux te mettre en place, C'est là moi. Être à la로, Lecqueqèque, Je ne sais pas, Dont qui lui fait. D'enkener. Il s'assure. Sous-titrage FR ?